Musique Bonjour les fines bouches, dans la vidéo du jour, on va faire un tour en Italie, un peu revisité par Patrick Dujancourt. A savoir, on va faire l'escalope de veau parmigiana, mais avec une petite variante que je vous expliquerai. Quels sont les ingrédients nécessaires pour faire ce plat dont je raffole ? L'escalope parmigiana, donc il faut de l'escalope de veau. Si vous achetez vous-même et que vous les tranchez, vous les faites très fines, sinon demandez à votre boucher qui vous les tranche très fines. Il faut du jambon de pays, en l'occurrence là on va faire quatre. Ensuite il faut les produits nécessaires à faire ce qu'on appelle paner. Donc on va faire une anglaise. L'anglaise, vous connaissez, des oeufs, de l'huile, salé, poivré. On mélange bien, ensuite on met, on l'a mis avant dans la farine, donc on a besoin de farine, et puis de la chapelure. Ensuite pour la fin on va avoir besoin de parmesan, et on va avoir besoin d'une sauce tomate basilique. Vous pouvez, si vous aimez, rajouter une tranche d'aubergine coupée fine et précuite à la poêle dans l'huile d'olive. Moi, sincèrement, je ne mets pas parce que je n'aime pas l'aubergine comme ça. Et d'autres mettent aussi de la mozzarella pour faire cuire au four. Moi je n'en mets pas, je mets uniquement du parmesan. Comment on fait ? On commence donc par faire notre anglaise, qui consiste à casser des oeufs dans le plat là. Ensuite, vous rajoutez de l'huile d'arachide autour du sol, pas d'huile d'olive. Sel, poivre. On bat les oeufs et l'huile à la fourchette, surtout pas au fouet. L'idée c'est de casser les blancs. Vous voyez. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre escalope. On va allumer le feu sur une poêle avec de l'huile d'olive. Vous farinez votre escalope. L'escalope, vous la mettez dans votre anglaise. Donc, la farine colle l'anglaise et l'anglaise tient. Et enfin, votre escalope, vous la mettez sur la chapelure. Alors la chapelure, vous connaissez, ça se trouve dans le commerce, mais on peut aussi la faire soi-même avec des vieux morceaux de pain qu'on mixe. C'est parti. Voilà les amis. Donc, du coup, j'en ai mis deux en cuisson. Alors faites attention à bien toujours garder à l'esprit que ça boit de l'huile, la chapelure. Donc faites en sorte qu'il y en ait toujours, parce que sinon vous avez retrouvé avec du pain grillé et c'est pas bon. Je vais cuire les quatre. Ensuite, on se voit pour la mise au four. D'accord ? Allez, je coupe. Les amis, les escalopes ont été pré-cuites, mais cuites quand même de chaque côté, bien sûr. Je les ai posées sur une plaque. Sur chaque escalope, j'ai déposé une tranche de jambon de pays. Maintenant, on va prendre notre sauce tomate au basilic et on va napper légèrement. N'en mettez pas trop, ça ne sert à rien. Oui, le four, je l'ai allumé à 190 degrés. Là, on va napper comme ça. Ensuite, parmesan. Pour ceux qui veulent rajouter parmesan et mozzarella, faites. Mettez la mozzarella hachée, là. Moi, parmigiana, parmesan, parmesan. D'accord ? Une fois que vous avez fait ça, que le four est chaud, vous enfournez jusqu'à ce que le parmesan soit doré, fondu et qu'il ait créé une belle croûte par-dessus. Donc, je le mets au four. Je pense que ça vaut bien une petite dizaine de minutes. Donc, on se revoit dans la dizaine de minutes. Je viens de jeter un œil. Maintenant, à votre tour de vous régaler avec les yeux en attendant de faire cette recette. Pas appétissant, ça. Donc là, ce qu'on va faire, comme d'hab', on va dresser une assiette pour vous la présenter. Je vais remettre ça au four, simplement. Les gaines de place. Là, parmesan. Éventuellement, bien sûr, bien évidemment, vous servez ça avec des pâtes. Vous servez ça avec ce que vous voulez. Parce que de toute façon, l'accompagnement ne sera vraiment qu'un accompagnement. Tellement ça, ça se suffit à lui-même. Voilà les fines bouches. Escalope parmigiana. Venu tout droit d'Italie. Venu tout droit dans mon cœur. Et dans mon palais depuis très longtemps. J'adore ce plat parce qu'il se suffit à lui-même. On peut évidemment le manger avec des pâtes, des spaghettis ou autre. Mais franchement, un vrai délice tout seul. Les saveurs, le mélange du jambon, du veau et puis du parmesan, pas besoin de plus. Moi, je vous conseille d'essayer. Et puis dites-moi. Alors, allez au fourneau, à vos couteaux, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?